Cécile Langenbach, je suis première adjointe ici à la mairie de Tournavaux. Alors les habitants de Tournavaux s'appellent les Vichauds, c'est du patois et ça veut dire les putois. Alors le lieu que je préfère personnellement c'est le Lyry. J'aime beaucoup monter au Lyry, que ce soit en vélo ou que ce soit à pied. Je trouve que c'est un endroit reposant. Alors on y monte, il y a plusieurs possibilités. Soit on y monte à pied ou en vélo en passant de l'autre côté du pont, ou on monte le long de l'Arthorse et puis il y a un chemin. Et là on peut y aller à pied sans difficulté avec les enfants. Je suis l'alouette Yannick, je suis habitant du village. Les rapides de fête c'est l'étranglement de la rivière en dessous du point de vue de la roche au corpia, avec des grosses roches qui sont parsemées jusqu'à l'entrée de Mont-Hermay. On appelle ça les rapides parce qu'avant forcément il y a une déclivité assez forte à cet endroit-là. Le barrage existait avec des grandes tôles noires. Et il y a certaines pierres qui ont été repoussées sur le bord là-bas. Et donc vous avez ça jusqu'à la ligne droite qui rentre dans Mont-Hermay là. C'était que des gros rochers comme ça. Et ils appellent ça les rapides parce qu'imaginez-vous qu'il n'y a pas le barrage là. Toute cette eau là, quand elle descend, chaque fois qu'elle tape dans les roches, elle fait l'air mou. Alors une petite histoire, c'est ce qui interroge souvent les visiteurs. Les visiteurs qui viennent à Tournaveau se demandent pour quelles raisons on n'a pas d'église. Alors à l'origine, Tournaveau, c'est une dépendance du village d'Aulmé, commune qui est à 2 km d'ici. Et ça s'est fait en 1872. Alors l'église est restée dans le village d'Aulmé. Il était aussi sans cimetière au départ. Dire que c'est un petit havre de paix au milieu de la forêt.